Le point de vue exprimé dans cette vidéo n'est pas forcément mon point de vue. Merci d'en tenir compte et de laisser des commentaires intelligents. Spéciale dédicace à mes 500 abonnés. Encore merci pour votre soutien. Enjoy. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui j'ai découvert qu'à l'ordre du thé, je geek à mourir. Vous pouvez en dire tout ce qui vous plaira, il suffit de lancer le multiple pour régler tout ça. Avec le sourire, avec le sourire, je geek à mourir. Vous aimez le critiquer et pourtant vous y jouez. Si vous ne l'aimez pas, pourquoi y retourner si c'est pour agir ? C'est vrai que des fois c'est assez énervant de se faire tuer à ses vêtements. Mais c'est la vie, mais c'est la vie, c'est qu'à l'heure du thé. Qu'on l'aime ou pas, il restera l'un des meilleurs jeux de la décennie. Et qu'on l'aime ou pas, il restera qu'à l'heure du thé. Même si de très bons jeux sont à la hauteur, qu'à l'heure du thé restera toujours le meilleur, et ça pour la vie. C'est clair que ce jeu n'est pas parfait, mais pour ma part il me satisfait. Ça restera ainsi, ça restera ainsi, tant que j'aurai envie. Même s'il l'est peu aimé ces dernières années, il n'en reste pas moins de mes jeux préférés, car je l'apprécie. Bien sûr, on a tous des goûts différents, mais il ne faut pas critiquer ceux des autres gens. Chacun son avis, chacun son avis, et vaut mieux aussi. Qu'on l'aime ou pas, il restera l'un des meilleurs jeux de la décennie. Qu'on l'aime ou pas, il restera qu'à l'heure du thé. Qu'on l'aime ou pas, il restera l'un des meilleurs jeux de la décennie. Qu'on l'aime ou pas, il restera l'un des meilleurs jeux de la décennie. Qu'on l'aime ou pas, il restera qu'à l'heure du thé. Et ça pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada